Les activités des charrettes à bras communément appelées Woutro ou Pousse-Pousse sont désormais interdites par le district autonome d'Abidjan. Une décision qui ne réjouit pas les commerçantes du marché Gourouda Djamé. Ils ont des familles aussi à nourrir, ils ont des charges et nous aussi les femmes là. Nous sommes là, c'est grâce à eux qu'ils nous aident à soulever des bagages que nous sommes encore en forme. Jusqu'à tu vas t'élever à 4 ans, tu as plein de charges sur toi, tu vas travailler à la maison, tu vas venir, tu vas prendre un truc ça, des placardiers, en tout cas c'est pas bon. Face aux conséquences de cette décision des autorités, les acteurs principaux dont Amangoua Richemont ne savent plus à quel sens se vouer. S'ils ont supprimé ça, ou bien si c'est qu'on appelle ils ont, ils ont fait tout ça, c'est pas bon, faut pas vous aller supprimer ça. Si vous allez supprimer ça, on est foutus. Il y a des mamans qui viennent, comme Plakali que tout à l'heure ils ont présenté, Plakali à sac là, on connait pas, ça fait combien de kilos. Même ça fait, une sac peut faire 5 kilos. 5 kilos, est-ce qu'il y a une maman qui pêche ça jusqu'au bout de ron? Elle peut pas, c'est ça qui nous soutera. Si les raisons de cette interdiction ne semblent pas assez claires pour toutes les personnes concernées du secteur, pour Keïta Ibrahima, cette décision a également pour cause le vol. Souvent les gens accusent des petits qui volent des barrages. Je ne dis pas non, ça n'a jamais. Il y a des volets qui s'infiltent dans le groupe. Ils volent les brouettes même pour aller voler les barrages. Donc je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ma généralité c'est les Ivoiriens, les petits Ivoiriens qui viennent se chercher, qui prennent les brouettes pour se débrouiller. 3 000 francs CFA, c'est la recette minimum que fait un pousseur de retros selon les acteurs du secteur. Notons que ce sont des milliers de jeunes Ivoiriens et de la sous-région ouest africaine qui sillonnent les marchés de la capitale abidjanaise pour se faire une place au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada